Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur LG Chain 3 pour un nouveau numéro de votre émission L'Autre Face. Une émission que vous retrouvez tous les dimanches entre 22h et 23h et je l'espère aujourd'hui, une émission qui vous fera plaisir et qui vous fera découvrir une personnalité publique que vous êtes nombreux et nombreuses à apprécier. Alors, il est acteur, cinéma, théâtre, très modeste, charismatique. Les réalisateurs se l'arrachent. Les comédiens disent que c'est un honneur et un plaisir de travailler avec lui. Je pourrais citer Héliopolis, Le sang des loups, Oulad l'ahlal, Babur l'ouh, L'achik, Kinza, Kendi l'al-bahar et j'en passe parce que la liste est trop trop longue pour pouvoir résumer tout son parcours. Aujourd'hui, il a accepté d'être notre invité, nous dévoiler aussi la facette peut-être que vous ne connaissez pas. Qui est ce comédien ? Eh bien, voici un aperçu pour avoir une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Non, je ne prie pas. – Non, je ne prie pas. – J' أوpe, nous descendons de l'arrivée et je vais me rassembler avec mes amis. – Je veux dire encofant, je vais vous dire. On vous demande de l'arrivée, je vais vous écouter en couverant, j'en avion. – Non, je ne prie pas. Nous disons de l'arrivée et je vais me rassembler que vous faites la suite, après. – Qui est ce que je vais avec toi ? – C'est une plaine ? – J'ai une plaine de la périmune. – Non, c'est une plaine de la plaine. C'est une plaine de la plaine. C'est parti. C'est pas l'année, c'est pas l'année. C'est la journée, tu ne sais pas. Comment tu as-tu ? Je suis là-bas. Comment tu as-tu ? Oui, j'ai un homme. Comment tu as-tu ? Je suis là-bas. Et pourquoi tu ne t'es pas ? Je ne t'en ai pas. Tu ne t'es pas un truc ? Je t'en ai pas. Je ne t'en ai pas. Je ne t'en ai pas. Tu t'es pas un moment. C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi ? Pourquoi tu te brefles ! Pourquoi tu ne t'es pas à l'âge ? Non, tu n'es pas dit ! J'ai nous ici pour que nous fassons et nous abrions ou pour que nous prenions du mal ! Si tu ne fais pas le fait, je n'ai pas aimé le même. Mais je ne vais pas aimer que tu fais ce projet. Tu ne sais pas, tu ne fais pas le fait le fait du travail. Tu n'a pas de faire le bon. Bonjour ! Tu mets un peu là ? Je ne connais pas. Tu connais ? Je ne connais pas. voilà ça c'était quelques mais vraiment comme on dirait une goutte dans l'océan de ce qu'a pu faire notre invité qui je suis sûr et bien vous avez pu le reconnaître à travers sa voix qui est très très spécial il s'agit bien sûr de Aziz Bokroni Aziz Bokroni bonsoir bonsoir Lélia comment ça va ça va très bien ça fait bizarre d'écouter les extraits de feuilleton de film à la radio c'est bien aussi finalement parce qu'on imagine un petit peu les images dans notre tête oui mais justement au moment où j'étais en train d'écouter ça où on était tous en train d'écouter ces extraits moi je sais pas je sais pas que j'avais l'impression que je sais pas peut-être que tu découvres même des défauts dans enfin je sais pas je peux appeler ça des défauts mais quand on se concentre comme ça et en s'écoutant en écoutant de tu vas dire c'est à dire que là il n'y a plus l'image c'est ça en fait la magie de la radio aussi c'est qu'on se concentre vraiment sur notre voix en tant qu'acteur parce qu'il n'y a plus l'image il n'y a rien il n'y a plus le décor c'est vraiment la voix et l'interprétation et c'est ça justement je pense que l'interprétation elle-même c'est à dire avec le sang comme on est en train d'écouter écouter je pense que ça donne une autre manière une autre façon de voir le personnage ou la la dame c'est c'est comme la quitte c'est mais fait en même temps tu dis ah non là j'étais fou un peu j'étais n'est pas là l'intonation n'est fallait pas appuyer je sais pas je sais pas il ya quelque chose qui donne parce que vous êtes perfectionniste finalement vous êtes un acteur un comédien perfectionniste ça il faut le dire perfectionniste oui je suis très sévère avec moi même dans la manière de d'interpréter n'importe quel personnage et puis je ne suis jamais satisfait c'est vrai qu'ils disent que jamais n'aise bourrana et même même dans des photos donc je pense que l'image interpréter un personnage à travers des écrans là à travers un écran que ce soit le grand ou le petit on a toujours tendance de dire on aurait pu faire mieux oui mais ça c'est bien je pense c'est une qualité c'est ça oui très bien mais ça c'est le côté modeste aussi de aziz boucroni parce que c'est il faut le dire vous êtes quelqu'un de très modeste non seulement la personne elle-même le comédien et l'acteur est d'ailleurs vous dites bon là c'est vrai qu'on va sortir un petit peu de la modestie parce que pour résumer toute votre carrière il nous faudrait des heures et des heures entières pour ceux qui ne le savent pas et qui pensent que aziz boucroni n'a fait que du cinéma que des feuilletons et ben pas du tout parce que tout a commencé par le théâtre déjà à très très jeune 15 ans 16 ans 17 ans mais avant de revenir justement sur le théâtre vous avez dit une fois pour ceux en tout cas qui ne le savent pas je ne suis pas venu au cinéma et dans les feuilletons comme ça c'est à dire quand vous dites comme ça c'est ça veut dire par hasard vous avez comme dirait l'autre roulez votre bosse vous avez dû travailler des années des années vous avez fait du théâtre pour pouvoir en arriver là aujourd'hui n'est ce pas parce qu'il y en a peut-être qui se disent oui ça fait quelques années qu'on les voit sur on le voit sur les écrans on le voit partout dans des films dans des feuilletons mais tout ça ça a demandé beaucoup beaucoup de travail beaucoup de sacrifices depuis l'âge de 15 16 ans qu'elle a dit les hommes n'est en face que moi ce qu'on suis venu à la télévision j'ai commencé d'abord par la télévision malgré que j'ai eu une petite expérience très très longtemps pendant que je faisais du théâtre à l'époque j'avais peut-être 18 ans où j'avais participé à l'époque c'est avec le théâtre amateur et le cinéma amateur et les deux mouvements à doma on était presque liés c'est à dire on se connaissait c'est à dire les gens du cinéma amateur connaissait c'était une famille voilà donc alors je me rappelle c'est ça ça remonte très 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 longtemps je pense en 82 82 83 on venait de commencer on venait de créer la troupe de théâtre à l'époque en 80 et 20 82 83 avait il y avait un cinéaste amateur à l'époque où il est venu me proposer de jouer un rôle main dans un film amateur de l'époque c'était en super 8 en plus et je me rappelle le titre c'était la fièvre la fête du samedi soir quelque chose comme ça non il ya le film la fièvre du samedi soir mais il ya le samedi soir le jeu d'histoire quelque chose comme ça je me rappelle plus le titre ça remonte tellement loin très très loin très très loin le réalisateur le cinéaste amateur il s'appelait à l'époque fire à l'époque il s'appelait on d'années à moni je crois qui faisait partie de cette de ce mouvement c'était ma première apparition à la caméra pas la télé c'était un film amateur amateur non mais vous dites qu'à ce moment là vous avez rejoint la télé non pas du tout pas encore 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 mais j'ai dit c'est que pendant tout maman mes débuts au théâtre avec la troupe on faisait des montées des spectacles faisait beaucoup tournées à l'époque c'est mais la chose que je voulais justement faire savoir et faire connaître aux autres auditeurs ce que j'ai jamais pensé faire du cinéma ou de la télé oui j'ai pas j'ai pas eu cette c'est pas quelqu'un les cani hausse bachy donc les amis la télé où il va jouer dans des films là des télé films à l'époque comme jeune premier parce que j'ai jamais fait le jeune premier parce que j'ai quand j'ai commencé j'avais avancé je suis à dans l'âge j'ai commencé à faire la télé d'abord mais la télévision enfin l'écran c'était comme ça c'était vraiment je dirais pas un hasard j'avais pas l'envie j'étais pas un accro de quelqu'un qui doit faire de la télé cinéma c'était un acteur de cinéma mais c'est venu comme ça oui c'est venu comme ça et c'est ça qui a déclenché justement après les les films qui sont qui sont venus après avec qui sont venus après mais par contre on pourrait pas dire la même chose du théâtre parce que le théâtre vous avez toujours voulu faire du théâtre faire partie d'une troupe créer jusqu'à créer une troupe avec vos copains de l'époque vous aviez 15 16 17 ans 16 17 ans 17 ans jusqu'à aller trouver je sais pas moi du papier des cartons pour fabriquer vos propres décors par exemple quand sa ferme et le soir donc vous vous attendez que ça ferme pour pouvoir aller récolter ramasser tous les cartons qu'il y avait et pouvoir fabriquer des décors avec vos copains de l'époque et ça les gens ne le savent pas donc c'est dire à quel point vous vouliez faire du théâtre construire des décors construire un environnement théâtral d'abord je me rappelle avant qu'on crée la troupe à l'époque c'était la troupe du théâtre et culture d'alger et là l'appellation au début au début c'était la troupe du 1er novembre on l'appelait ça la troupe du 1er novembre parce qu'il y avait plein de troupes amateurs à alger il y avait la tour du 1er mai il y avait le le ttp il y avait le tta il y avait plein 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 de donc mais après compte on a eu l'idée de donner une appellation à la troupe qu'on a fait le théâtre et culture de la talare mougando théâtre et culture c'est un petit théâtre que les gens peut-être le connaissent pas aujourd'hui mais c'est un petit théâtre qui a fait émerger beaucoup 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 de comédiens de l'époque et beaucoup de talent c'est à dire à l'époque c'est avait le gac qui répétait là-bas et c'est une troupe qui faisait vraiment année que nous c'était une troupe pour nous à l'époque on était jeune qu'on a chauffé au home sur le grand trou parce qu'ils faisaient de surtout du théâtre engagé à l'époque et puis il y avait menjoubi qui est passé par là bas il ya rien qu'à c'était dans les années 70 73 il faisait partie du mouvement du théâtre national et du théâtre algérien d'une manière générale mais en 80 comme elle m'a créé la troupe je me rappelle on était très lié au scott oui abd karim skar qu'on salue que je le salue au passage on était presque tout le temps ensemble ensemble tu vois mais à l'époque on était jeune c'est pas vrai parce que alors imaginez quand le lundi quand nous les les films documentaires où là des films sont culturels islamiques de la banane et le dimanche avait les conférences c'était deux jours à demain et ben imagine les chaque dimanche nouveau d'abord la dro les les soirées de conférences et qu'elle conférencière il y avait du niveau à sonnette pas seulement il y avait plein 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 d'auteurs et plein de d'écrivains de l'époque des dramaturges des islamologues des des islamologues c'est à dire les gens qui sont s'étaient spécialisés l'islam l'islam donc on n'était accro que n'aura pas pour le bichon chito place parce que c'était plein chaque dimanche le lundi on revenait le soir pour voir des documentaires et après la séance il y avait des débats avec les réalisateurs des documentaires ou là et petit à petit on a commencé à dire s'obliquer quelque chose bien on est devenu on est devenue dans la cinémathèque on était jeunes parce que moi j'y travaille après que je sais c'est après votre supported militaires après monnaie avant 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 même je jorge encore à la cinémathèque comme comme fonctionnel je côtoyais et puis la cinémathèque vous dites jeunes qui avaient plein de films, on assistait à des films comme Toriscola, Fellini, plein plein de cinéastes. C'est-à-dire que vous vous nourrissiez à l'époque de cinéma. On aimait ça, on aimait ça, et on restait jusqu'à 11h30, des fois 1h du matin, et un jour, on a été à la salle Mougar, et voilà, c'est ça le déclic. On a été à la salle Mougar, pour assister à une place de théâtre. C'était la troupe, je me rappelle comme aujourd'hui, c'était une troupe de Constantin, ça s'appelait le GAC, le GAC. C'est le groupe, je ne sais pas quoi. Et puis ce spectacle était merveilleux, il était super. Ils étaient forts à l'époque, la troupe de Constantin. Pas la troupe de théâtre, c'était une troupe amateur. Amateur, oui, amateur. Oui, c'était la troupe amateur. Et puis il y avait des jeunes de notre âge à l'époque, qui étaient sur scène. Et là, on était en train de regarder le spectacle, enfin d'assister. Et à un moment donné, on s'est dit, mais... On peut le faire. On peut le faire, parce qu'on avait déjà... On aimait jouer, on aimait écrire, on aimait participer à des spectacles. Il me dit... Il y avait quelqu'un, comme par hasard aussi, qui m'a appris, c'est-à-dire deux ans après, il m'avait sollicité pour jouer dans son film amateur. Il était juste devant Kudamna, il fallait ranger les Kudamna. Et puis, Darlina, qu'on a voulu faire du théâtre. On a loué, mais... Comment ? On a loué, mais... On n'a pas de salle. Oui, non. C'est facile, c'est bon, vous. Est-ce que vous connaissez, là, le Mogador ? Oui, on est du patin, du quartier. On avait un théâtre là-bas, ça s'appelle le théâtre et culture. Allez-y là-bas. Et je vous fais mal, les responsables là-bas, ils vous donnent un créneau de répétition. Ben, le lendemain, on est allé, la Chia, et c'est là qu'on a connu la troupe du GAC. Et après, il y avait le GAC, il y avait Ami Delayashi, qui a répété là-bas son spectacle, son monologue. D'ailleurs, c'était l'unique... À l'époque. Il s'appelle son... Kedol Blendi. Kedol Blendi, il y avait... Parce qu'on était à l'université, c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Le Badi avait la tourbe de Bza, qui venait aussi répéter là-bas, avec Tétif, Merzoug, plein, plein, plein. Et à partir de là, oui, on a commencé à chercher un texte, etc., etc. Et on avait fait appel à l'époque, je ne sais pas s'il est encore vivant, il est au-delà, 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 parce qu'on était des animateurs de courrier de vacances, où il était directeur à l'époque, donc on l'a sollicité, parce qu'on faisait déjà des petits spectacles. Oui, donc vous étiez déjà dedans. Donc, Rahna, on l'a sollicité, et c'est là où il nous a donné un texte, on l'a travaillé, on l'a monté, et c'est comme ça que ça a commencé l'aventure. L'aventure a commencé. Dans le théâtre. Et une fois dedans, ça y est, c'est bon. Vous en êtes plus sortis. Là, il y a plein, plein d'aventures. Justement, Aziz Bocloni, je vous ai laissé parler, mais vous avez vraiment parlé longuement de vos débuts au théâtre, parce que pour vous, c'est important que les auditeurs le sachent. Voilà, ben oui, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas que vous avez fait du théâtre, qui ne vous ont pas connu à cette époque-là. Ils pensent que voilà, vous êtes apparu sur les écrans de télé, sur les écrans de cinéma. Mais vous, vous avez une particularité, et peut-être c'est une qualité aussi, c'est que vous n'avez pas fait de cinéma ni de télé pour être connu. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, une fois, vous avez dit une phrase, vous avez dit, on ne fait pas du théâtre ou du cinéma pour être connu, mais parce qu'on aime ça. C'est-à-dire, votre objectif n'était pas du tout d'être connu. Non, pas du tout. C'était parce que vous aimiez ça, que ce soit le théâtre et par la suite le cinéma, et par la suite les feuilletons, etc. Pas du tout. Moi, je n'ai jamais pensé que faire du cinéma, parce que c'est vrai que c'est la télévision, parce que d'abord c'est la télé, c'est plus que le cinéma. Parce que le cinéma... C'est venu après. C'est venu après, mais je parle de le succès. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de téléspectateurs qui suivent la télé. Voilà, le succès, ils disent que la télé, mais ils disent que le cinéma. Voilà, parce que la télé, il y a les familles qui sont branchées pendant l'année. Mais moi, je n'ai jamais, jamais, jamais pensé que je vais faire du cinéma ou faire de la télé pour être connu. Parce que, Yannis, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que du moment qu'on est en train de faire un métier, et ce métier, il faut aller vers une carrière. Justement, ça rejoint la question que je voulais vous poser, parce que vous vous dites, finalement, je ne sais rien faire d'autre qu'être acteur. C'est tout. Je ne sais rien faire d'autre. Même si vous avez travaillé quelque temps à la cinémathèque, bon, on va dire que ça se rejoint, la cinémathèque, les cinémas, les films, etc. Mais vraiment, vous ne savez rien faire d'autre ? Rien faire, bon, je ne sais pas, mais je n'ai jamais fait autre chose. Je n'ai jamais été un administrateur. Je n'ai jamais travaillé dans une, je ne sais pas, dans l'administration. L'administration de la cinémathèque, j'ai été chargé de la programmation, de l'animation pendant presque une dizaine d'années. Bon, mais c'était à la direction, c'était au service de la programmation, mais je ne peux pas appeler ça comme un administrateur. Au contraire, on était trop proche, trop lié à tout ce qui est programmation des films, organiser des manifestations, la promotion du film algérien, ou les avant-premières, c'était beaucoup plus. Travailler sur les archives aussi. Mais donc, je n'ai jamais... Je n'ai jamais... J'étais toujours dans le même domaine. Que ce soit au théâtre, au cinémathèque ou au cinémathèque. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile, parce que là, vous savez, Aziz Boucoloni, une heure, ça passe très très vite, et je crois que vous, vous faites partie des invités auxquels il faut consacrer 3 heures, 4 heures. C'est-à-dire première partie, deuxième partie, troisième partie. C'est comme les feuilletants dans lesquels vous jouez, parce que vous avez tellement de choses à raconter. Mais bon, ça nous est déjà arrivé il y a quelques années de faire l'autre face en deux parties. On pourra faire une deuxième partie. Mais j'aimerais aussi montrer le côté que les gens ne connaissent pas de vous. C'est-à-dire, là, vous avez raconté votre parcours, c'est normal, il y a des gens qui ne le connaissent pas, qui viennent le découvrir. Mais ça n'a pas été facile avec le papa, par exemple, Zahir Ahmo, parce que lui, à l'époque, il refusait que vous fassiez du théâtre. Il refusait catégoriquement le monde artistique. Et vous avez fini par le convaincre. Et heureusement. Bon, de toute façon, il refusait catégoriquement. Au début. Au début. C'est-à-dire, pour lui, c'est quoi ça ? Il faut continuer tes études. Il faut trouver autre chose. Ça, ce n'est pas l'avenir. Quelque part, je peux lui donner raison. Du moment, après, quand on était plein dedans. Mais quand je dis, je lui donnais raison. Pas pour dire, oui, il fallait arrêter. Il fallait... Donc, à un moment donné, mais quand on est passionné, quand on a cette passion, quand on est sûr de quoi on a envie d'aller, quand on est... Convaincu. Convaincu, surtout, voilà le terme. Donc, je pense qu'à un moment donné, il est arrivé à croire en moi. Alhamdoulah. Oui. Alhamdoulah. Le jour où il voulait savoir Khalhad ou le Darushah Idir, il a demandé, parce que même la troupe, on était constitué avec... Des gens... Il y avait deux comédiens à l'époque, amateurs, qui faisaient partie de la troupe. Ils étaient Mil-Houma. Donc, on a dit qu'on allait donner un spectacle au Teyana. C'était la première série de spectacles au Teyana, à l'époque. Il est venu vous voir. Il est venu, et puis moi, j'étais sur scène. Je me rappelle très, très bien, comme aujourd'hui. Et j'étais sur scène, et je le voyais comme ça, face à... Ça veut dire qu'il était rassuré. C'est bon. À partir de ce jour, je me rappelle très, très bien, il ne m'a plus parlé de ce que je fais. Voilà. Et on lui rend hommage aujourd'hui quand même, à travers cette... Je lui ai un grand hommage, un très grand hommage, parce que du moment qu'il a compris, Alhamdoulah, c'est-à-dire, comme tous les parents, c'est normal, on était jeunes, déjà, qui connaît qu'on a un garçon, tu vois, c'est le type, il était très... Il est là, il était très attaché, il était... C'était le papa. Après, il a compris, et par la suite, il a... Il suivit même les feuilletons, il suivit même les séries, les... Mais jamais à Darmaïa, jamais à Ali Ali, jamais à Ali pourquoi, il a compris, Alhamdoulah, je... Alhamdoulah. Justement, on a un extrait qu'on va écouter dans quelques instants, mais je voudrais vous poser une question avant, Aziz Boukroni, cette question, je ne vous l'ai jamais posée d'ailleurs, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que votre papa était commissaire de police. Non, pas commissaire, il était agi dans le chef de la police. Enfin, il était dans la police. Il était dans la police. Et vous avez déjà interprété des rôles de policier. Est-ce que, quand vous interprétez ces rôles de policier, comme celui de l'année dernière, commissaire Abed, n'est-ce pas ? Oui, Hadash Hadash. Dans Hadash Hadash, le feuilleton qui a très très bien marché. Est-ce que vous pensez à lui ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, ah oui, je joue un rôle, la police, je lui rends hommage, ou là, je pense à lui ? Non, 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 j'ai jamais cette impression de dire, peut-être, ah là, j'ai un personnage d'un flic ou d'un enquêteur, peu importe. Ça ne vous a même pas traversé l'esprit ? Non. Jamais, jamais. Tu sais pourquoi ? Parce que moi, je considère, nous, on le dit, c'est le métier, c'est un métier. Et si c'est un métier, on doit être à 100%. À 100%, dans n'importe quel personnage, pas uniquement le personnage d'un flic ou le personnage, quel que soit le personnage, on doit le, c'est-à-dire, on doit l'habiller, c'est-à-dire l'absorbe, et puis chaque personnage, il faut le son caractère, propre à lui, et à partir de là, on essaye de l'interpréter avec toute sincérité, c'est normal, avec toute sincérité, tout simplement, et crédibilité, voilà. Parce que vous êtes un acteur très crédible. Non, non, mais je suis, non, crédible, mais je suis pour la crédibilité de l'acteur. Très bien. Alors, on ne peut pas passer à côté d'un autre extrait, du feuilleton Hidesh-Hidesh, qui a très, très, très bien marché l'année dernière. D'ailleurs, on attend la suite, parce qu'il paraît qu'il va y avoir la deuxième saison. Oui, oui, c'est officiel, c'est officiel, la deuxième saison, et ce sera la deuxième, et c'est fini, tcha, on ne sait pas, on ne sait pas, en tout cas, on attend tous la deuxième saison. Non, la deuxième, c'est sûr, je peux vous donner l'information. Très bien, vous n'avez pas encore commencé le tournage, bientôt, parce que Ramadan, c'est pour bientôt, hein. Oui, bon, on a l'habitude, on a gaffe les feuilletons, on a l'habitude de donner une minute, bon, ça c'est un autre débat. Très bien, allez, on écoute un extrait, bien sûr, du commissaire Ahabed. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, Ahabed, et là, c'était votre face-à-face, avec, bien sûr, l'excellent Nassafal Haribi. Moi, j'adore cette séquence, c'est pour ça qu'on l'a passée, et qu'est-ce que vous étiez en train de dire ? C'était bizarre. J'ai dit, c'est bizarre, je ne sais pas, c'est comme, et quand, quand, la magie de la radio, c'est vrai, on a continué de la voir sans l'image, et quand on revient, les pièces de théâtre radiophoniques, voilà, on a la force, la force interne. Et de l'acteur aussi. Oui, de l'acteur, mais, c'est pour ça qu'on l'a bizarre, parce que des fois, tu découvres les fures, les noms, je pense que, pourquoi j'ai parlé comme ça ? Donc, je vous donne une astuce. Ça, c'est très intéressant. Donc, je vous donne une astuce. La prochaine fois, quand vous ferez le tournage, ramenez-nous le son avant la diffusion, le pass ici, on vous le fait écouter, et vous dites, est-ce que j'ai bien fait ou pas ? Eh bien, même, ça sera trop long, parce que la matière traite le montage, c'est vrai, c'est pour plaisanter. Alors, Aziz Bokroni, on a parlé du papa, vous avez rendu un bel hommage à votre papa, mais j'aimerais aussi dire quelques mots, vous savez, dans l'autre face, on montre aussi la facette cachée de notre invité, ils passent tous par là. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de la maman, parce que vous parlez du papa, vous lui rendez hommage, mais la maman, je sais que vous en êtes très, très proche, est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce que vous avez toujours eu cette relation avec votre maman depuis votre jeune âge, et est-ce qu'elle vous a encouragé justement dans tout ce que vous avez fait, le théâtre, le cinéma, le... Non, non, parce que je suis fait, j'en ai, que ce soit mon père ou la maman, c'était pas la catégorie, des gens qui s'intéressaient à l'art ou à l'agdane, c'était un couple, c'est-à-dire ma mère qui était tout le temps à la maison, et elle se combina, elle se combina, les aiguilles, les aiguilles, les tricots, les cassakas, dans les cassakas, avec les cassakas, pratiquement, avec la même couleur, c'est-à-dire c'est elle qui faisait beau, mais elle s'occupait de nous, très très bien, que nous soyons, elle était, maman, Poules, maman, protectrice protectrice, elle était toujours là mais j'avais pas des parents qui disaient oui c'est bien ce que tu fais fonce, je t'encourage parce que l'Arabe mais par la suite quand ils ont compris il a réussi dans le domaine il est à la télé, il est au théâtre il est devenu un non public une sgata donc Omanin c'est comme Hadja je pense que d'un côté une fierté une fierté de dire parce que c'était ça le sort de couragement c'est pas pour dire c'est bien ce que tu fais bon pourquoi tu ne fais pas ça pourquoi tu dis pas ça parce que puisque tu es dans la c'est pas ce genre de parents ils étaient cultivés au point où ils peuvent t'orienter ou t'en ai des conseils ils avaient une manière de le faire une manière de le faire oui la manière mais il a découvert c'est à dire après après tant d'années par exemple moi c'est vrai elle savait ma mère que je faisais du théâtre elle a appelé mais elle ne cherchait pas à comprendre 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 plus que ça mais alhamdoulah c'est à dire ma mère aussi elle était trop trop t'escalique t'escalique jusqu'à maintenant d'ailleurs ce qui l'intéresse et je comprends parfaitement parce que c'est la maman comme on est aujourd'hui on est des parents donc on comprend un peu son inquiétude envers nos enfants et puis voilà en tout cas on la salue si jamais elle nous écoute et pour rester toujours dans la famille je sais que vous avez des filles vous avez un garçon ? non je n'ai pas de garçon j'ai deux filles que j'ai rencontrées je les ai faits de la Hiberg de belle jeune fille et je sais qu'elles sont vos premières fans elles sont fans de leur papa oui n'est-ce pas ? et vous vous êtes très proche de vos filles oui oui copains vous êtes leur amie mes premières fans je le dis elles sont mes premières fans d'ailleurs même que ce soit la grande de Myriam ou la serea Rania d'ailleurs Rania elle était depuis que parce que Rania qui est qu'un sereur elle était encore à la Véchelle 4 ans à peu près 5 ans elle a commencé à me voir c'était le feuilleton je me rappelle de Bail Hachmi c'était le Khilada le Khilada il a connu aussi un grand succès le Khilada oui et puis bon j'avais un personnage un peu quelqu'un il était trop enfin je ne dirais pas méchant mais quelqu'un qui voulait se venger sur sa famille sur son père sa mère etc et puis à la fin il est embarqué par par la police je ne sais pas je ne me rappelle plus ou le Diwana quelque chose comme ça elle était petite et bien elle s'est mise sous la table pour ne pas voir à d'un moment parce que pour elle c'est vrai waouh elle a commencé je te jure elle a commencé à pleurer etc tu vois donc je veux dire ce que je voulais dire c'est vrai depuis Rania elle s'intéressait elle commençait à suivre jusqu'à maintenant elle connait tous mes films elle connait tous mes scénarios quand je ramène à la maison déjà elle commence à feuilleter sur le personnage avec qui etc donc je pense que là c'est que pas qu'il met un an avec mon père mais c'est le contraire donc mes filles elles s'intéressent elles sont très impliquées de leur père quel le scénario quel est le projet il aura où il est comment il est non mais on sait tous que père fils c'est bien plus de je dirais pas de respect mais c'est plus pudique la relation entre père et fils c'est pas la même chose avec le papa c'est pudique je pense que c'est vrai même un an avec mon père j'étais très très c'est pas la même relation fille-père garçon-père c'était pas un truc mon père quand il était comme ça le chemin il avait un côté très très est-ce que le regard parce que ça on vous le dit souvent votre regard etc je vais pas encore vous poser la même question mon regard il est normal et tout le monde parle de mon regard non non si il était normal ce serait pas tout le monde qui vous poserait cette question du regard parce que vous avez un regard impressionnant un regard présent est-ce que vous avez hérité ce regard de votre papa je ne sais pas non c'est à vous de nous le dire vous avez le même regard que votre père moi je le connais pas oui mon père oui mon père c'est vrai il avait je dirais pas qu'il avait que j'ai le même regard mais je ne sais pas mais c'est dans les gênes c'est dans les gênes je ne peux pas dire qu'un âge est hérité je suis comme ça c'est à dire les gens des fois ils te voient ils te disent voilà je suis je regarde normal mais les gens ils te disent je ne sais pas est-ce que je peux me c'est pour dire que vous avez un regard je ne sais pas impressionnant présent c'est pas si vous êtes énervé ou si vous êtes furieux oui énervé moi je suis quelqu'un c'est vrai je suis quelqu'un qui s'énerve ah bon vous vous énervez facilement est-ce que ça vous arrive de vous énerver par exemple sur des plateaux de tournage oui pourtant je n'ai pas l'impression non non ça m'arrive ça m'arrive pas à chaque fois mais ça m'arrive c'est à dire de dire ce que je pense pendant un moment où je vois que les choses sont en train de prendre du temps de ralentir de ralentir et puis les petits soucis on peut régler en 5 minutes on reste 2h 3h ça c'est bon mais ça c'est très rare c'est très rare j'essaie de me retenir parce que je respecte les gens je respecte le plateau je respecte les gens qui travaillent sur le plateau n'importe quel le petit régisseur pas petit avec entre oui celui qui débute peut-être le réalisateur le réalisateur et c'est pour ça que tout le monde ne dit que du bien finalement de vous que ce soit comme vous dites les techniciens les machinistes les réalisateurs tout le monde adore travailler avec vous parce que vous êtes respectueux avec tout le monde d'ailleurs même dehors je vous vois je vous ai vu par exemple quand vous rencontrez des gens ils viennent vous parler ils viennent vous aborder vous discutez avec tout le monde vous rigolez avec tout le monde vous assistez à des parce que parce que j'avais pas mais j'ai pas pensé que je me conseille c'est venu comme ça ou la célébrité la célébrité en Algérie pour moi et après ça veut dire quoi on est là on est ce qu'on est on exigeait les autres c'est pendant le travail c'est pendant quand je suis sur le plateau là je demande peut-être un peu de sérieux de sérieux de rigueur parce que là c'est moi là ça c'est moi qui va être face au public il y a quelque chose qui vous dérange qui vous déconcentre voilà moi c'est le plateau le plateau mais en dehors du plateau je suis Aziz je suis Aziz le plus normalement du monde je cherche quoi et après si bien ou l'Ith je ne sais pas quoi et les gens disent et après c'est pas ça le plus important c'est bien et ça vous le transmettez aussi à vos filles j'imagine je l'espère je l'espère elles le savent plutôt elles le savent très bien et je l'espère en tout cas ce que je peux encore confirmer quand je dis que vous êtes modeste preuve à l'appui vous êtes modeste c'est vrai parce que voilà vous n'aimez pas trop déjà parler de vous vous n'aimez pas trop qu'on parle de vous vous voulez juste travailler montrer ce que vous savez faire aider peut-être aussi les autres leur donner des astuces les encadrer ça je le fais et vous êtes tellement modeste que vous avez même pour ceux qui ne le savent pas réalisé un documentaire dans lequel vous rendez hommage à un agent je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça qui a travaillé à la cinémathèque pendant des années c'est le seul d'ailleurs film que vous avez réalisé jusqu'à maintenant c'est le seul film documentaire qui d'ailleurs il n'est pas encore il est en post-prod vous auriez pu choisir des milliers de sujets et vous en avez choisi un celui de rendre hommage à quelqu'un qui a donné sa vie à la cinémathèque je peux dire que c'est c'est rendre hommage à Abou Elam d'ailleurs qui est décédé juste après le tournage quelques mois deux trois mois et moi ce qui m'a ce qui m'a intéressé ou là ce qui m'a touché il m'a donné cette sensibilité ou là cette sensibilisation pour c'est que je voyais ce personnage qui n'a jamais quitté la cinémathèque un âgé côtois à la cinémathèque qui est très cliquée déjà où il était là-bas c'était un sourmui il s'appelait Bouélem un sourmui il est la mémoire de la cinémathèque c'est ça donc lui-même déjà lui-même pour moi c'est une mémoire c'est une étape de la mémoire de la cinémathèque quelqu'un qui a fonctionné à la cinémathèque pendant plus de 40 ans en tant que fonctionnaire en tant que fonctionnaire et quand il a pris sa retraite je me rappelle en 2005 il n'a jamais quitté il est resté là-bas parce que bon il avait son petit coin aussi il habitait là-bas enfin il dormait là-bas il c'était sa vie quoi c'était sa vie et à un moment donné après sa retraite des années après parce qu'il est décédé ça fait pas longtemps ça fait 2 ans 3 ans imaginez 2005 tel il y a une année et le type moi quand je le voyais en retraite c'est quoi maisel Kheddam il se réveille le matin il donne il accueille les kheddamets les femmes de ménage et j'ai dit à un moment donné la question que je me suis posée qui protège qui est-ce que c'est la salle de la cinémathèque est-ce que c'est l'espace qui protège cette personne ou bien c'est lui qui protège cet espace et cette idée c'est à partir de là que j'ai dit il faut que je fasse quelque chose pour lui et bien j'espère qu'on va le voir ce documentaire vous prévoyez de le sortir bientôt ? je ne sais pas il est en post-prod et il y a quelques petits problèmes le montage financier il faut qu'on ramasse le corps peut-être maintenant la fin de l'année qu'on nous jette c'est ce qu'on souhaite ça passe trop vite avec vous j'ai l'impression que je n'ai rien dit à la bête je vous ai dit ils font une deuxième partie j'aimerais revenir aussi parce qu'on a essayé de parler du parcours de la carrière et bien sûr de la personne c'est ça aussi l'émission mais on pourrait encore dire tellement de choses sur le théâtre j'aimerais bon le théâtre il y a eu tellement de pièces il y a eu tellement de rencontres il y a eu tellement de travail qui a été fait avec monsieur Fatmo beaucoup trop trop il faudrait faire une émission spécial théâtre mais j'aimerais quand même quelques mots mais vraiment quelques mots parce qu'après j'ai une autre question à vous poser on n'a plus beaucoup de temps sur le duo fameux duo bien sûr Aziz Boukroni Linda Sillam avec cette pièce qui a bien marché Kinza et ça s'est passé pendant une période très difficile très très difficile de l'Algérie pendant les années 90 et pourtant vous faisiez les allers-retours les théâtres vous étiez en tournée vous avez passé de très bons moments et surtout vous avez permis au public de passer de bons moments c'est pour dire toute la lucidité que vous aviez à l'époque vous n'aviez peur de rien finalement pour vous c'était le théâtre le théâtre et le théâtre c'est pas qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas peur ou là qu'on avait c'est qu'on ne savait pas on ne savait pas pour nous c'est un spectacle c'est un métier c'est vrai que la période elle était très chaude la période très difficile et en même temps elle était elle était dangereuse même si on ose dire elle était dangereuse surtout pour ce genre de pour les artistes d'accord mais je parle de moi ou là je parle de l'équipe à l'époque on sait qu'il y a le danger mais en classe le danger presque on l'a dépassé parce qu'on est en train d'exercer un métier qu'on aime on est en train de monter un spectacle qu'on doit le monter qu'on doit le finir et qu'on doit le présenter donc c'était ça donc c'est pour ça qu'on faisait des allers-retours personnellement on prenait des stops on portait par train aller-retour à l'époque c'est pas évident et on a pu monter le spectacle malheureusement malheureusement c'est qu'on a je me rappelle on avait huit spectacles huit représentations quand même et c'est un spectacle qu'un cadre il dirait une grande tournée etc c'est un spectacle qui s'appelle 15 ans c'est sur le texte de Jean-Claude Carrière aide-mémoire à Jean-Claude Carrière qui a été adapté par Omar Ftmoche à l'époque mais un spectacle il peut se rejouer des années après vous n'avez jamais pensé à le refaire je ne sais pas avec le même duo oui pourquoi pas mais je ne sais pas les circonstances ne sont pas les conditions ne sont pas les mêmes la génération d'aujourd'hui n'a pas connu ce spectacle donc ce serait bien mais beaucoup de gens de la génération c'est un théâtre qui connaissent très bien ce spectacle qui a fait il y a le Bidlal Bidda aussi avec Hamid Armas qui a dit que c'est vrai on est resté pendant deux mois à l'affiche au théâtre national mercredi, jeudi, vendredi et puis le jeudi on faisait deux spectacles on faisait deux spectacles à 16h et à 19h vous avez cité Hamid Armas comme on aurait pu citer Ben Issa oui on avait monté avec lui qui est une référence ben oui on avait monté le texte c'est pas normal mais je ne sais pas non mais c'est pas ça Aziz Boukharoulis vous avez vu tellement de choses on ne peut pas tout dire comme ça c'est normal qu'on oublie des fois déjà le fait on s'est rappelé de Ben Issa oui oui il y a plein il n'y a pas que Ben Issa il y a plein de gens plein de c'est vrai qu'on a appris à aller à l'homme peut-être que on a aussi je ne parle pas de Ben Issa de toute cette génération que vous avez côtoyé parce que les spectacles à l'époque quand on allait au Théana on faisait la queue pour rentrer c'était pas évident et il y a des spectacles qu'on a vus à l'époque le chouhade à Oudoun puis le telsir l'arbre le galop comment on dit plein le Marmire or Big Beer enfin plein 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 de spectacles voilà et puis je ne peux pas aussi terminer l'émission sans parler de l'actualité puisque vous avez fait l'actualité récemment vous êtes parti en Tunisie et la Tunisie maintenant c'est bon vous y allez souvent parce que vous tournez vous avez même tourné dans le Fondo avec de grands comédiens également tunisiens Kamel Touhati Kamel Touhati que j'adore moi je suis fan de Kamel Touhati et finalement je le suivais tous les feuilletons pratiquement je les ai suivis Shouf Lihel par exemple que j'adore dans l'humour vous avez joué avec lui vous avez cette expérience maintenant avec les Tunisiens ils font appel à vous et vous êtes même parti récemment à Sousse pourquoi ? Sousse le festival international de la vidéo de sensibilisation et de la citoyenneté c'est donc que j'ai trouvé intéressant moi je ne connaissais pas ce festival c'est à sa troisième édition cette année et je les remercie comme je ne sais pas parce qu'il y a plein de ils voulaient inviter des agendas parce qu'il y avait plein de pays il y avait 17 ou les 8 pays qui ont participé et puis même l'Algérie avec des jeunes ceux qui font la vidéo la vidéo et moi j'étais j'étais invité d'honneur ils m'ont sollicité de me dire ce sera un honneur et pour moi c'était aussi un honneur de participer vous allez travailler encore en Tunisie ? ben non pour le moment pas encore pas encore il y a une proposition mais c'est pas encore c'est pas encore très bien sinon les projets bon j'aime pas trop la question les projets parce que vous en avez déjà parlé vous nous avez donné un scoop et vous nous avez dit que Hdash Hdash c'est officiel il y aura la deuxième saison il y aura d'autres projets mais il y aura d'autres les films je pense qu'il y a un projet pour l'année prochaine ça c'est personnel ah vous allez réaliser non vous allez faire un monologue monologue ou réaliser retour au théâtre retour aux sources je pense que c'est ça monologue je serai votre première spectatrice ce sera Inchallah Inchallah si tout va bien c'est un des projets que je tiens à coeur et je tiens vraiment que ça se fasse que ça fait partie de de vos projets les plus imminents de mes projets voilà mais ça c'est pour 2024 Inchallah c'est ce qu'on vous souhaite et bah dis donc ça passe très très vite rendez-vous deuxième partie Aziz Bukourou bah oui avec plaisir parce que moi aussi j'ai plein de trucs non mais on a essayé quand même de montrer on a réussi Mohamed le réalisateur de montrer un petit peu tous les côtés on va parler un peu théâtre, cinéma la vie personnelle aussi qui était membre du juré à plusieurs reprises même à l'étranger oui ça c'est important aussi dans des fessis de longs métrages non mais vous avez un parcours tellement riche Aziz par où commencer non ça veut dire c'est pas question de parcours c'est que moi les gens ne connaissent pas comme ça c'est parce que les gens ils ont beaucoup de choses c'est ça donc nous on essaye de vous faire parler je sais pas si c'est un défaut ou une qualité mais je ne sais pas c'est ça fait partie de la modestie ça je ne sais pas c'est comme ça moi j'aime bien c'est comme ça dans un truc où les gens oui tu découvres ce que tu as fait c'est quoi ta carrière pourquoi tu es arrivée c'est ce qu'on a essayé de faire et je pense qu'on l'a fait et je pense que cette émission elle est c'est intéressante c'est adapté à cette idée en tout cas si vous je pense qu'on va terminer avec ça à chaque fois je dis on va terminer on ne termine pas si vous étiez quelqu'un qui parle beaucoup et tout peut-être que vous ne serez pas aussi sympa que vous ne seriez pas aussi sympa que vous l'êtes donc moi le conseil que j'ai à vous donner à Aziz Bokoroni c'est rester comme vous êtes parce que vous êtes tellement c'est trop tard on n'a plus eu le temps et là je peux changer de refaire les choses très bien on est comme ça en tout cas un dernier mot pour les auditeurs et les fans de Aziz Bokoroni parce qu'il y en a beaucoup ils vous adorent moi je leur dis merci merci parce que c'est grâce à vous aussi qu'on existe ça c'est l'artiste d'une manière générale c'est grâce à ses fans c'est grâce à son public qu'il est là qui progresse qui avance donc pour ce qui me concerne je leur dis merci merci mille fois merci au tout le public que ce soit ta d'art ta télévision ta cinéma ta musra et les gens ils t'arrivenent ou les gens ils t'abagnent et puis voilà et rendez-vous je ne peux rien dire que de les remercier énormément voilà et rendez-vous et d'autres surprises bien sûr merci beaucoup c'est la fin de l'émission l'autre phase j'espère que vous avez réussi à découvrir un petit peu plus l'univers et la personne du sympathique Aziz Bukroni qui était avec nous aujourd'hui un grand grand comédien réalisateur aussi pourquoi pas et j'espère qu'on le reverra très très bientôt pourquoi pas dans un monologue au théâtre j'ai l'impression que ça va se faire très très bientôt merci on vous souhaite une très très bonne soirée avec Mohamed Toilb qui était à la réalisation rendez-vous dimanche prochain 22h 23h avec une autre personnalité publique bonsoir